Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se repartissait entre sadducéens et pharisiens. Paul s'écria devant eux Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se lévèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ? L'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la meulée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage ! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur « Tu es mon Dieu ». Seigneur, mon partage et ma coupe de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair, elle-même, repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort Ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie Devant ta face d'ébordement, de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ et selon saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, Afin que le monde sache que tu m'as envoyé Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, Je veux que là où je suis, Ils soient eux aussi avec moi Et qu'ils contemplent ma gloire, Celle que tu m'as donnée, Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père et juste, Le monde ne t'a pas connu, Mais moi, je t'ai connu, Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, Et je le ferai connaître, Pour que l'amour dont tu m'as aimé Sois en eux, Et que moi aussi, je sois en eux. Sous-titrage ST' 501 Mes frères et sœurs, En ce jeudi 16 mai 2024, Les portes de la Pentecôte sont déjà ouvertes. Il suffit pour chacun et chacune d'entre nous De se préparer à entrer, Se préparer à recevoir l'Esprit Saint, Qui vient nous révéler la vie de Dieu, Qui vient achever la révélation de Dieu, Qui vient nous faire comprendre Ce que le Christ nous a révélé de toute éternité. L'Esprit Saint vient nous faire entrer pleinement Dans le sens profond de chacune de nos vocations. Et on le voit très bien. Les lectures que nous écoutons depuis un certain temps Sont portées par une certaine mélancolie. Mélancolie parce que nous sentons de la tristesse. Nous sentons une grande émotion. Dans ce dialogue entre la première lecture, Le psaume et l'évangile, Nous voyons en fait des dernières paroles. Dans la première lecture, On continue avec les au revoir de Saint Paul. Saint Paul qui dit au revoir à toutes les communautés Dans lesquelles il est allé annoncer l'évangile du Christ. Saint Paul qui vit les dernières persécutions, Les derniers rejets, Qui témoigne, Qui se bat pour défendre l'unique et véritable foi en Jésus Christ. Et malgré cela, mes frères et sœurs, L'Esprit Saint le fait demeurer dans la souffrance. Physiquement, dans le rejet. Saint Paul est vraiment un modèle d'abnégation et de résilience. C'est-à-dire qu'on pourrait se demander Comment se fait-il que Dieu laisse son serviteur souffrir autant ? Comment Dieu peut-il laisser son apôtre Subir tant de rejets, Tant d'injures, Tant d'intentions de meurtres sans rien dire ? Et pourtant, mes frères et sœurs, Si nous réfléchissons ainsi, Nous passerons à côté du véritable sens de la mission de Saint Paul. Le Seigneur a voulu que Saint Paul communie à ses propres souffrances. Le Seigneur a voulu que Saint Paul passe par les mêmes tragédies Que lui-même a vécues dans sa propre chair. C'est la raison pour laquelle Saint Paul dira dans l'un de ses passages, Il faut que je souffre dans ma chair, Ce qui manque aux souffrances du Christ. Mais manque-t-il quelque chose aux souffrances du Christ ? Non, mes frères et sœurs, Le Christ a donné tout. Cependant, comme nous sommes son corps, Ainsi que le Christ lui-même le révèle à Saint Paul sur la route de Damas, Je suis Jésus que tu persécutes. Il faudrait que nous aussi, Nous passions par les mêmes tribulations, Le même chemin que la tête a traversé. Voilà, mes frères et sœurs, Être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ. On connaît ce bel ouvrage, L'Imitation de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est né, Alors nous devons naître aussi. Si Jésus-Christ a annoncé l'évangile du Père, Alors nous devons le faire aussi. Si le Christ a lui-même suivi le chemin de cet évangile, Jusqu'à donner sa vie sur la croix, Nous aussi, nous devons passer par là. Si le Christ ressuscite, Nous aussi, nous devons ressusciter. Et si le Christ monte au ciel au travers de l'ascension, Nous aussi, un jour, nous monterons au ciel. Voilà, mes frères et sœurs, La révélation qu'apporte l'Esprit Saint à la Pentecôte. Vous allez recevoir une force Qui vous fera surmonter les mêmes épreuves que le Christ, Et donc recevoir aussi la même gloire que le Christ. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, L'accorde pleinement à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501